Ok, et ben là je crois qu'on peut dire qu'on est clairement perdus. Un grand bateau peut avoir plein de couloirs. Je crois qu'on va devoir tous les explorer jusqu'à ce qu'on trouve une sortie. Et bien c'est parti, et c'est parti également pour l'épisode final de notre aventure sur Man of Medan. Nous allons tenter de faire suivre nos personnages une bonne fois pour toutes. Puis hop hop hop, nous sommes mal barrés. C'est pas vraiment le genre de truc rassurant sur un bateau. En effet, ce n'est pas très rassurant. Ça me bat le barré parce que c'est toujours à la fin de ces jeux que tout s'enclenche et que tout le monde est sur le point de mourir. Donc Brad et Fliss sont réunis. Sacrée corniche. Hé, Brad, viens par là. Wow. Peut-être là-haut. Je pense pas qu'on puisse aller plus bas. Je crois que c'est l'arbre de transmission. T'es prête ? Ouais. Ok, l'évasion entre guillemets se passe bien. J'ai envie de parler d'évasion parce qu'il y a tellement de zombies dans tous les sens. En tout cas, on a l'impression qu'il y a des zombies dans tous les sens. Je pense qu'il va vraiment falloir quitter ce navire un jour ou l'autre. Donc là, on est au contrôle de Fliss. Attendez, on peut refermer ? Non, pas spécialement, j'ai l'impression. D'ailleurs, Brad, il me semble qu'il avait en sa possession le masque à gaz. Donc là, je ne le vois pas avec lui, mais ça pourra servir sûrement. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Peut-être un autre indice. J'ai survolé un petit peu les indices d'ailleurs. Donc si jamais j'ai besoin de faire un lien entre ce que j'ai lu, tous les indices qu'on a trouvés et ce qui va se passer par la suite, je serais paré. En gros, pour l'instant, l'histoire qu'on comprend, c'est les produits chimiques qui se sont activés dans le bateau qui a priori ont rendu fous à peu près tout le monde. Il y en a qui se sont entretués. Je pense qu'il y en a qui sont morts de peur tout simplement. Et visiblement, rien de surnaturel. Mais ça pourrait changer. On ne pourra pas grimper. C'est super haut. On doit pouvoir rejoindre le pont. Ouais, mais peut-être pas par là. Trop aimable. Non. Par là, ça ne sert à rien. Bon, ça va pouvoir se casser un cadenas rouillé comme ça. Non ? Il est où, Brad ? Il a disparu. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il y a encore le monsieur derrière. Il faut une échelle en bas ? Enfin, il y a une échelle en bas. J'y vais. Ok. Après toi. Vu que j'ai le contrôle du personnage, je préfère y aller. Quitte à ce qu'il y a des coûts peut-être à faire. Ah oui, d'accord. Bout d'échelle bien dégueulasse. C'est une merde. Du coup, je suis retombé, moi. Ça, on ne peut rien en faire. Si ? Non, c'est dégueu, ça. Cette échelle est toute pétée. C'est carrément inutile. Mais du coup, on est séparés. Je n'aime pas du tout cette histoire. Ça, c'est le piège. Ça me paraît pesable, mais c'est tendu. Mec, le bout de pelle, mon gars. T'es stupide ou t'es stupide ? Oh, putain, l'embrade ! C'est quoi c'est ? Allez ! On veut une solution ! Je reviens tout de suite ! Le bout de pelle ! Il ne va pas nous faire un coup à l'envers, là. Allez ! On se libre ! Allez, moi ! Je l'ai ! Merci ! Alors, on va essayer le bon. Le bon ! Je crois qu'il peut céder ! Là, j'avoue, c'est une chance sur deux. Une chance sur deux. On y croit. Yes ! Il l'a fait ! Ah, c'était tendu ! Mais moi, je me suis dit sous pression. Elle avait déjà vu la serrure, là. Elle a vu le bon. Quelqu'un qui panique comme ça, il a souvent l'esprit qui va à 4000 à l'heure. Je lui ai fait confiance. J'ai bien fait, j'ai l'impression. Peut-être que les deux étaient une bonne solution. Et du coup, ça nous permet de grimper jusqu'en haut. Alors, j'imagine que le bateau est légèrement en train de couler, non ? Enfin, je ne sais pas. Il y a de l'eau pour tout, c'est un peu inquiétant. Allez ! Allez ! Par là ! C'est vraiment le genre de situation ultra stressante que je redouterais de vivre dans la vraie vie. Je ne pense pas que ça m'arrive d'être un jour enfermé dans un bateau qui coule. Un bateau monté qui coule. Mais là, pour le coup, je n'aurais pas été bien à la place des personnages. Oh ! Je suis de retour dans le bateau. Enfin, dans l'avion. Non, je suis dans l'avion, là. Je pense que je ne suis pas vraiment sous l'eau à la rêve, à mon avis. Oh ! Il est carrément en train de faire un rêve, là. Oh, c'est la bague. Oh ! Oh là là, j'comprends rien ! Stop ! Stop ! Qui est qui ? Au secours ! Allez ! Quoi ? Est-ce que… Est-ce que ça va ? Merci. C'était moins une. Il faut qu'on se tire. Ce type est… toujours dans le coin. Merde ! Bon, ça paraît mal barré cette histoire. On se casse ! Avec son couteau, là, de psychopathe. J'ai pas bien compris toute la scène qui s'est passée sous l'eau exactement. Qui a voulu noyer qui ? Bon, je vous avoue que j'étais un peu perdu. Une surprise avec cette histoire de pirate, c'était une super idée. Si, sérieux. C'est drôle et tout, mais… Les gars que vous avez pris prennent leur job un petit peu trop au sérieux. Mais, je comprends. Ils avaient pas voulu payer trop cher, donc… On se retrouve avec ces gars qui sont pas terribles et qui croient se donner à fond… Vous voyez le délire ? Donc, si vous voulez qu'on arrête là… Pas de soucis. Virez-les. Ces mecs, c'est des grands malades. Ils nous poursuivent dans le bateau. Bon, je sais pas si c'est des vrais fantômes ou si le mec, il a des visions, mais euh… Hop là, s'il a des visions, il est vraiment pas bien en tout cas. Il faut que je retrouve les autres. Il y a un truc… Il y a un truc… Il y a un truc qui me fait péter un câble. Attendez, on va juste explorer. On va quand même continuer d'explorer un petit peu. On a fait ça depuis le début, donc euh… Dès qu'il y avait une salle à chaque fois, on prenait le temps un petit peu de… de regarder. Ah, mais d'ailleurs, c'est un plan, ça. Station d'épuration des oeuvres avec observation de l'adjugeant… Knight. 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 Bon, je comprends rien de ce que je vois. Elle va me laisser tranquille, elle. Oh ! Super ! Il y a vraiment par contre des… Comment dire ? On dirait que les scènes sont faites un peu à la rage des fois. Qu'on est re-téléporté en arrière, qu'il y a des personnages qui apparaissent. On sent le côté un petit peu bancal. Oh la… Oh non ! Ah, il faut pas que ça arrive, ça. C'est le truc pour redémarrer le bateau. Donc oui, on sent qu'il y a des petits bugs et tout ça, vous voyez, dans la mise en scène de temps en temps, c'est un peu énervant dans ce genre de jeu. Ah, c'est notre bateau, ça. Le tuque ? Un moyen. C'est complètement… C'est impossible. Vient notre bateau. Oh la la. Mais Conrad, il est au bout de sa vie. Conrad, il est au bout de sa vie actuellement. Mais on a au moins une vision en rentrant ici. Faut surtout pas faire tomber le truc de démarrage du bateau là. Sous une poutre. Pire truc qui puisse nous arriver. Alors, ordre d'opération, instruction, homme à la mer, ordre d'arrêt d'ancrage. À 1h28, on m'a signalé un homme à la mer à former toutes les unités. Vos ordres, et tenez vos nanana. Ce n'était pas un accident, je l'ai vu sauter. C'est qui qui a sauté ? Bon, on ne sait pas qui c'est. Du coup, ils ont immobilisé le bateau. Peut-être un des premiers qui a subi l'espèce de psychose chimique là. Qui rend tout le monde fou. Du coup, il a sauté dans l'eau. À tous les officiels, le capitaine Ford a strictement interdit la consommation d'alcool lors de cette traversée. Bon, ça on a déjà vu. La guerre est finie, c'est des foutaises. Mais ça, on savait déjà qu'ils n'avaient pas le droit de boire d'alcool. C'est pas nouveau. Bon, il y a un truc qui va nous tomber dessus là, non ? Hmm. Magnifique bougie. C'est beau. Attendez, on peut interagir à nouveau avec. Elle est déjà froide. Mais oui, c'est dans ta tête, mon gars, tout ça. Et là, je vais me prendre un vrai fantôme. Je ne vais pas comprendre quand il y a un vrai fantôme qui va arriver. Ouais, je devrais vraiment regarder derrière cette porte, pas vrai ? C'est sûr. Ou peut-être pas. C'est clair. Oh là là. Il va y avoir un truc horrible. Ah bah, ça va. Bon. Très bien. Comment je fais pour ouvrir cette porte à la con ? Il faut que je trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Je crois qu'on est dans le bureau du capitaine, là. Si quelqu'un savait ce qui se passait ici, c'était le capitaine. Il n'est pas très rassurant. Sur son... Sur son portrait. T'es du genre, faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. C'est vrai qu'il y a de l'alcool ici alors qu'ils sont pas censés boire. Oh. Bon, les petits coups de flip comme ça, là, ça me fait rien, là. C'est une blague. T'aurais pas pu le garder sur toi dès le début ? J'vais faire un aller-retour pour rien. Super. Allez ! Ah ! Je n'ai pas si peur que ça, hein. Tu es pas si peur que ça, là. Oh, c'est vrai. Non. Sous-titrage ST' 501. Ouah. Ah, j'vais pas si peur que ça, hein. Oh ! Oh non j'ai rien dit j'ai rien dit elle fait peur ! Oh ce cri de fillette qu'il nous a fait quoi Oh la la Elle est juste derrière Oh ya la vache Oh horrible Quelle mocheté ! Va t'en mocheté ! Je ne veux pas de tes câlins Oh On a eu un trophée Parce qu'on est bien sorti j'imagine Putain elle est encore là c'est pas possible Mais est-ce qu'on peut vraiment fuir ses visions ? Si c'est pas un vrai monstre Courir, se cacher Non on va courir Allez cours mon gars cours On s'est déjà suffisamment fait taper dessus avec Conrad On s'est déjà suffisamment fait taper dessus avec Conrad La porte sur la tête Oh c'est tendu ça Je veux pas t'inquiéter Conrad mais elle est juste en dessous hein Oh Comment il est arrivé ici quoi Sérieux Oh Merge pas là Merge pas là Mais non Pire idée Oh mon dieu Allez On va la défoncer Oh Ses fils Putain on a eu trop chaud J'aurais pu sauter J'aurais pu la tuer Oh Je vous avais dit que Je vous avais dit qu'il y aurait des zombies qui en fait seraient d'autres D'autres passagers c'est juste qu'on pète un plomb à chaque fois et qu'on imagine que ce sont des zombies mais en fait ils sont juste d'autres D'autres personnes D'autres personnes par contre ils ont plutôt intérêt à courir vu que le mec il a quand même un couteau c'est pas C'est pas juste dans la tête Il est là Oh oh J'ai quoi le problème mon coeur T'aime plus ton chéri d'amour Wow 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 Et là on peut pousser là, une fois qu'on l'envoie. Y'a encore le mec à chapeau derrière. Y'a deux choix. Moi je dis, on va sauter. Ah bah super. Boum. Je ne sais pas sauter apparemment. Ce sont deux choses qui arrivent. Ah là par contre j'ai appuyé sur la bonne touche, donc ça ne me va pas. Mais écoute, c'est le jeu. Je pense qu'il va y avoir des petits arrondissements. C'est pas super fluide. Oh, salut ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, est-ce que ça va ? Dégage-le-la ! Non ! Au secours ! Alex ! Ah bah super ! Mais c'est joyeux tout ça ! On doit partir, vite ! Allez ! Genre en fait Alex est mort juste parce que... Je... Pourquoi ? Je ne comprends même pas en fait. J'aime pas pourquoi il est mort. Genre Julia l'a vu comme rad et elle a fait, « Eh salut ! Ça va ? » Et puis le temps que... Voilà, comme elle s'est arrêtée pour faire les petites salutations, bah son copain il est mort comme un nul. Voilà. Merci Julia ! Merci ! Je ne pense pas que les QT ratés aient changé quelque chose. Peut-être, écoutez, mais bon... C'était tellement ridicule en soi que... On a notre premier mort en tout cas. On a notre premier mort. Bah oui mais là tu ne peux t'en vouloir qu'à toi hein, espèce de nulasse. Pourquoi tu t'es arrêtée pendant 10 secondes alors que le mec il te poursuivait avec un couteau ? Faut revoir ses priorités dans la vie. Je... Je... Je sais ce que tu ressens. Enfin, pas exactement mais... Notre priorité c'est de sortir d'ici d'abord, tu vois ? Avant de penser au reste, ok ? C'est trop dur. Je ne peux pas... Mais moi non plus. Mais c'est pour ça qu'on doit se soutenir. Ensemble on est plus forts, ok ? Au moins on aura peut-être une chance. Pas tout doit être maudit. C'est la seule chose qui expliquerait toutes les merdes diaboliques qui se passent là-dedans. Non, arrêtez, c'est moi qui raconte les conneries normalement. Il y a forcément une autre explication. Pas vrai ? Les trucs que j'ai vus... On aurait dit de vieux soldats, c'était des cadavres, ils étaient morts et après... Ils l'étaient plus et... J'ai vu un truc. Il y avait une vieille dame, mais genre super vieille, on aurait dit une momie. C'est pas que ça me dérange, mais elle a disparu sous mes yeux. Alex n'était pas le seul Alex. Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La tête d'Alex... C'était un cauchemar. Attendez, on fait une pause, ok ? Tout ça, c'est beaucoup trop bizarre pour qu'il n'y ait rien derrière. Vous voyez ? Il se passe un truc louche ici. De quoi on est complètement sûr. À 100%. Quelqu'un a vu l'or ou autre chose ? En fait, l'or de Manchurie, c'est pas du tout de l'or. C'est un produit chimique et il s'est répandu dans la cale numéro 2. Ouais. Et quelque chose me dit que c'est pas vraiment ce que nos amis les pêcheurs espéraient, eux non plus. Ils vont être trop contents. Je serais curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce bateau. Je peux juste dire que c'est un putain de mystère. J'ai vu la date 1947 sur le journal. Cet endroit est vraiment trop glauque. C'est crade, ça pue, ça craint. J'aime pas ça du tout. C'est comme si ce bateau était pris au piège dans une machine à cauchemars. Qu'est-ce qui est arrivé aux membres de l'équipage ? Où ils sont tous passés ? On se croirait plutôt sur le bateau du passeur du Styx. C'est quoi ces cadavres ? C'était l'équipage ? On dirait qu'ils sont morts de peur au sens propre. Au moins on a compris deux ou trois trucs. Je crois. On perd du temps. Quoi qu'on fasse, faut pas traîner. Je suis à peu près sûr qu'on peut remonter sur le Duke d'ici. Fliss dit qu'il nous faut la tête d'allumage. Essayons la radio. Réfléchis deux secondes, la tempête a bousillé la radio du Duke. Il faut qu'on trouve une vraie solution là. Je suis au courant, d'accord ? Mais vu qu'il y a une tour, il doit y avoir une autre radio dans le coin. Non ? Ouais. Et on pourrait sûrement se servir du courant électrique. Il doit y avoir un moyen de monter. Ça a pas l'air si dur, si ? Non, dites rien. Envoyer un message radio. Ça te paraît une bonne idée. Il doit bien y avoir un moyen de se tirer de cette épave. Sans deck. Je crois que, en termes savants, on est carrément foutus. On se croirait sur la PlayStation, au niveau des graphismes. Mais c'est terrible. Et en plus, c'est pas fluide. Ah bah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud quoi. Même Heavy Rain sur PlayStation 3 était plus joli, quoi. Est-ce que ce bateau pourrait avoir un rapport avec l'épave de l'avion ? Bon. Tout le monde est au courant maintenant des produits chimiques, du fait que les gens sont morts de peur, tout ça. Je suis convaincu, encore une fois, qu'il n'y a toujours pas de surnaturel. Même s'il y a toujours cet homme au chapeau qui apparaît, on ne sait comment. De temps en temps, lors des scènes... De façon très aléatoire, d'ailleurs. Toujours en arrière-plan. On ne sait pas trop qui c'est. Malheureusement, on a perdu Alex, donc le moral ne doit pas être trop fixe pour tout le monde, là. Les attaques de balles dans le bateau, là. C'est mort. Continuons de chercher. Ouais. On ne pourra pas, ou de rouille, je ne sais pas, mais on ne pourra pas l'utiliser. Non mais pourquoi pas envoyer un petit message radio, hein, c'est parti, on va tenter ça, on va tenter ça. Ensuite, on chope la tête d'allumage et puis on essaie de se barrer. On arrive à faire tout ça sans que le pirate nous tue. Malheureusement, non. Mais je vais garder l'oeil ouvert. Là, il y a moyen de passer, clairement. J'ai besoin d'un coup de main. Bon, c'est pas vraiment ce que j'appelle du grand confort, mais ça va le faire. Tu m'aides à grimper ? Viens, je vais t'aider. Bien calme, ici. Beaucoup trop calme, à mon avis. Mais j'adore l'ambiance sur ce genre de vieux bateau hanté, là. C'est là que j'ai poursuivi Conrad, c'est ça ? Ah. Ça me disait quelque chose. Moi, j'en connais pas du tout, ici. Eh ! Venez voir. On pourrait peut-être essayer de passer par là. Bah non, c'est fermé ! Imbécile ! Ah bah non, c'est bon. C'est bon. Yes, toujours plus d'espace rouillé. Logbook. C'est le livre de navigation, ça, non ? La dernière entrée dit que le bateau traversait une sacrée tempête. Hum hum. Comme... Actuellement. On dirait qu'il y a... Ouais, une porte fermée, ici. Je sais pas où sont passés mes potes. Ils ont disparu. Ils m'ont laissé seul avec un vieux cadavre, là. Ah bah ils sont là, hein. Salut, Brad ! Alors, on s'amuse. Il y a un truc à faire, ici, ou pas ? Yes ! On aime les portes fermées, hein. C'est un grand classique dans ce jeu. Ah ! Eh ! Il y a du nouveau pour la radio. Bah, c'est flippant, ça ! Non, oui, il va y avoir une radio sur ce navire. Il y en a forcément une. Personnellement, je suis pas vraiment sûr que l'on change le sur. Il y a un problème, là. Quand on veut aller à San Francisco, on suit pas cet itinéraire. Peut-être que je le laisse cacher. Et jouer à cache-cache, mais sur l'océan. Hum. Du trafic illégal, peut-être ? Vous voulez pas se faire choper par les contrôles, les flics, je ne sais quoi ? Contrôle maritime. On déviait de leur route, et c'était bien couvert. Il ne devait avoir aucune idée de leur position. On va aller voir par là-bas. Bonjour, monsieur. On va pas le réveiller, il fait sa petite sieste. Ah, ça, ça craint. Je crois que la tête en bouillie essayait d'envoyer un message avant de passer l'arme à gauche. Ils avaient l'air franchement mal barrés. Oh ! J'ai trouvé tellement de secrets que j'ai fait encore un trophée. Bon. Hé. Là. Ouah, je hallucine. Cette radio marche encore ? Oh, on peut pas dire que la radio a beaucoup changé en 70 ans. Tant qu'il y a du courant... C'est bon, laissez-moi faire. Génial ! Ce truc fonctionne. C'est une station de l'ombre. Une fréquence militaire. J'imagine que l'armée pourra nous aider. Non ? Allô ? Allô ? Check, check, check ! Il y a quelqu'un ? Bienvenue. Oh, putain de merde ! Ok ! Euh... Eh ! Eh ! Si vous me recevez, on est sur une espèce d'énorme raffio tout pourri. Nos coordonnées sont euh... 12 degrés 30 minutes sud, 151 degrés 20 minutes ouest. Mayday ! Mayday ! Répétez ! Répétez ! Je comprends rien ! Eh ! Euh... Merde ! Ok, on est sur... Euh... On est sur un vieux cargo, il est énorme et il n'y a personne. Allô ? Il y a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Merde, fais chier, bordel ! Merde ! Vous m'entendez ? Ah bah non, hein ! Oh putain ! C'est une blague ! Bon, j'y croyais pas trop à cette histoire de radio. Bah quoi ? C'est un gros trou. Ça doit forcément mener quelque part. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Rétablissons le courant, on pourrait envoyer un message par radio. Quelqu'un devrait attendre ici au cas où on recevrait un message. Je dois être honnête. Je crois pas que je pourrais descendre dans mon état. Et merde. J'y vais. Je viens aussi. Si Julia dit qu'elle peut gérer, elle peut se débrouiller. Ok Julia, on est parti. Bon, le truc c'est qu'elle s'est blessée tout à l'heure. Bah super, mais alors bravo ! Mais alors la fine équipe, hein ! La fine équipe ! Vous en faites pas, on y va, tout va bien se passer. Bah oui, bah non, bah ça se casse la gueule en moins d'une seconde, hein ! T'as rien cassé ? Est-ce que tout fonctionne ? Est-ce que tout va bien en bas ? Hé ! Ferme-la un peu ! On fait quoi maintenant ? Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. On va attendre là, près de la radio. Là ! On va encore se reprendre une bonne dose d'hallucination dans les figures. Hé ! Après toi ? Allez, c'est parti ! C'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau. Les niveaux inférieurs du bateau... Encore des vieux papiers qui servent à rien. Ils servent à rien ces papiers. Histoire de barrières. 10 jours aux troupes ? Wow ! Il a vraiment dû péter les plombs pour mériter ça. Alors, compte-rendu de la réunion entre les scientifiques et les gens, nananana. Pour autant de équipes... Les Etats-Unis savent que certaines agences s'intéressent aux agences biologiques utilisées dans le cadre de la guerre. Nos activités limitées par le protocole Genève. Expérience en cours de la seconde guerre mondiale. Testé sur les sujets humains et les effets d'une substance hallucinogène à structure kistaline désignée par le nom de code hors de Manchurie. Nanana... Ces sujets de profondes hallucinations affectant leur comportement de manière souvent violente. Très convaincante. Vous voyez, entendez des choses inexistantes. Bon, en gros, c'était censé devenir une arme biologique. Cette espèce d'hallucinogène. L'or de Manchurie. Ils avaient pas du tout le droit de faire ce genre de test, apparemment. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pris du coup une trajectoire modifiée. Avec leur bateau. Livresse publique, un genre de détention... Bon, on s'en fout de tout ça. À la limite, le plus intéressant, c'était ce qu'il y avait dans le coffre. J'aurais juste bien aimé pouvoir profiter un peu. Je peux savoir ce que tu racontes ? Eh ben... Dans d'autres circonstances, cet endroit doit être totalement dément à explorer ces... Tu dis que ce sera sans moi. C'est clair et net. Dis la fille qui rêvait d'explorer une épave. Elle ferme. Il a pas tort, c'est vrai. C'est sympa. Comment on doit explorer ? J'imagine que c'est super dangereux. Je sais pas, des passerelles rouillées, des trucs comme ça. Bon, on descend alors. Eh, viens voir un peu ça. Regarde, là-bas. La salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non ? L'échelle est cassée, là. Je crois que je prends tout le voir. Attends. Est-ce que ça va ? Ouais. Impec. Venez s'en voir. C'est super haut. On pourra jamais retourner là-bas. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'était là. Tu l'as pas vu, toi ? Ça faisait longtemps que j'avais pas crié. Pardon ? Ok, donc moi, je vois des trucs, mais toi, non. Ok, donc, voilà mon raisonnement. Donc, ce bateau transportait l'or de Manchourie. Et c'est une sorte de dangereux produit chimique, c'est bien ça ? Il y a cette brume bizarre partout, dans tout le bateau. C'est peut-être ça, l'or de Manchourie. Et peut-être que ça nous rend fous, qu'on hallucine, tu vois ? Sérieux, j'ai vu des trucs complètement dingues. Et j'aurais juré que c'était vrai, mais peut-être que non. On sait que quelque chose terrifia tout l'équipage. Il s'est rien passé. C'était pas la réalité. C'était juste... une hallucination. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion ? Ok, donc l'avion devait vouloir les aider. Il a répondu au signal de détresse envoyé par le cargo, on le sait. Mais j'imagine que la brume avait déjà... fait des dégâts, et ils ont abattu l'avion sans qu'on sache pourquoi. Qui sait ce qui leur est passé par la tête ? Ou ce qu'ils ont vu ? Bon sang. Ok, faut continuer. Ouais. Puis c'est le genre de délire un peu... qui se partage quoi. Genre... Je sais pas, Brad y flippe, du coup Julia va flipper, du coup ils vont flipper encore ensemble et... limite ils vont se faire voir le même genre d'hallucination. Alors que finalement il n'y a rien de réel. Très bien, c'est le nom du... Le nom de la machine. Mais c'est bien que Brad soit enfin arrivé à ce raisonnement. Au bout de 10 heures passé dans ce bateau hanté chimiquement, c'est bien de finir par comprendre ce qui se passe quoi. Alors merde. Il y a toujours des livres qui traînent partout là. C'est pas possible. Et à chaque fois moi je les ramasse comme un imbécile. D'autre côté, Brad ne saurait pas arrivé à ce raisonnement si on avait pas ramassé tous les... tous les... tous les indices hein je pense. Ok, la relève. J'ai vérifié que quelqu'un d'animal n'était présent dans la salle des machines. Couper le courant de tous les éclairages et appareils non essentiels. Arriver à techniciens en chef dans la salle des machines pour inspection d'urgence. Voilà, ça ne servit absolument à rien. On trouve comment... remettre le courant maintenant. Tu sais ce que j'aimerais ? Etre au sec au Nutella. Ouais. Attends, mais comment il y a deviné quoi ? Etre au sec. Ah, ça a l'air pas mal ça. Qu'est-ce que c'est que cette vieille machine ? Vous voyez que les câbles ont été sectionnés. Je vois rien du tout à faire ici. Il y a eu un changement de caméra mais... Mouais, 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 mouais. Je sais pas. Ça va peut-être nous servir par la suite. Les machines sont dans un sale état. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir en faire. Eh, eh, je l'ai trouvé ! Trop bien ! Il fonctionne ! Ouais, pas de doute, c'est ça. Faut le rallumer et on pourra retourner là-haut. Le truc, ça fait 40 ans qu'il tourne quoi. Faut pas de l'essence pour faire marcher ce genre de moteur. Ok, allez, c'est parti, on remonte. Il y a sûrement un autre chemin. Ça y est, c'est bon, on est là. Vous me recevez ? Il y a quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez ? À vous. Quelle est votre situation ? À vous. On a été kidnappés sur un bateau. Il y a des choses qui essayent de nous tuer à bord. À vous. Un bateau de sauvetage avance vers votre position. À vous. Allez, marche, raté de merde ! Un bateau de sauvetage. Je me souviens d'avoir vu un hélicoptère dans une prémonition. Non, on peut pas avoir l'hélicoptère ? Non ? Bon, bah bateau de sauvetage alors. T'as la lente pas ce que je veux dire. Ça nous fera perdre du temps. Ouais, je fais chier. C'est trop lourd. Ouais, mauvaise idée, hein. Je sais ce que t'essaies de faire ! De quoi tu parles ? Tu veux le tuer ? Hein ? Mais c'est moi qui vais te tuer ! C'est moi seulement où est ce putain d'or ! T'as perdu la tête ou quoi ? Non. Je t'en prie. Non. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur ! Ferme ta gueule de merde ! Tu dis n'importe quoi ! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries ! Alors, ferme ta sale gueule de merde ! Écoute. Écoute-moi. Non. Fais pas ça ! T'as qu'à... Je t'avais dit de fermer ta gueule ! Oh merde ! Ah bah lui, il va en péter un plomb comme c'est pas possible, hein. J'avais pas l'air si méchant au début, mais alors là... Non ! Oh mec ! Maintenant c'est moi qui viens te chercher ! Les esprits des morts viennent me chercher ! Mais non ! Non mais je vous jure ce jeu va me rendre fou. C'est impossible de réaliser les QTE à cause des lags en fait. On est sur PlayStation 4, le jeu il affiche 5 pixels de résolution et tous les QTE sautent à cause des lags. Non mais c'est incroyable ! Pas la peine de vous lâcher ! Sale petite merde ! Pourquoi vous refusez de partager tout cet or ? Hein ? Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez ! Et on est tous du même côté non ? Vous essayez de me piquer ma part ! Bon. Si vous avez pas tout l'or ! Mais ! Je suis en plein sur le truc ! C'est incroyable ! Ah mais j'en peux plus hein, tout le monde va crever. Merci, bonsoir. Ah ! C'est bon tu crois ? Dis-moi qu'on craint plus rien ! Ouais t'en fais pas ! Ces portes sont faites pour résister à toutes sortes de... Ah, pas l'air très solide tout ça. C'est bon ? Personne change, ça suffit ! Les mains en l'air, lentement ! Non, 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 pas comme ça ! J'ai dit, personne change ! Je t'en prie, on n'a pas de problème avec toi. On veut juste se tirer d'ici. Pitié. Désolé, mais si vous respirez, alors vous n'avez pas vraiment le choix, on va dire. Ouais, vous n'y pouvez rien. Ah, ça recommence ! Tout s'est encore transformé ! Quoi ? Mais de quoi tu pars ? Ouais, il pète un plan lui aussi ! Restez loin de la brume ! Quoi ? Mais il n'y a pas de brume ! Respirez pas ! Faites gaffe à la brume ! Euh, si on dit rien. Elle est entrée. Elle est avec nous, là ! S'il te plaît, calme-toi ! Stop ! Stop ! Elle est dans l'un de nous, après ! Quoi ? Pose ton flingue, maintenant ! Allez ! Pourquoi tu me dis ça ? Pour qui tu te prends un ? Si vous l'avez respiré ! Ça se produit ! Je peux le sentir ! Ça devient tendu cette histoire ! Allez, on va dire... Allez, on va dire... Non ! On a retenu notre souffle ! On n'a pas respiré de ce truc ! Ah, vraiment ? Je sais que vous êtes plein crème des plongeurs, mais vous pensez que je vais vous croire ? On est ici ! Depuis des heures ! Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps ! Et là, vous respirez pas ! Oh non ! C'est la brume ! Elle est entrée en moi, c'est ça ? Elle est en moi, pas vrai ? Je sens qu'elle est en train de se répondre partout ! Elle me transforme ! À l'intérieur ! Euh... Non, non ! Je... Je vois rien du tout ! Tu vas bien, vieux ? Y a pas de brume ! Arrêtez ! Arrêtez de me mentir ! Vous la voyez tous en moi, pas vrai ? Vous mentez tous ! La brume est en moi ! Je suis plus mort ! Mais calme-toi, mec ! Tu fais voler ma lampe ! Eh, viol ! Allez ! Pose-toi ! Oh ! Putain de merde ! Au moins, c'est pas sur nous, on va se dire ! Ça aurait pu être pire ! C'était clairement le genre de séquence où j'aurais pu... Pirement crever, à mon avis ! Putain de merde ! J'ai voulu le raisonner, hein ! Mais euh... Je l'ai pas provoqué ! J'ai pas... Il était tellement en mode panique, euh... Qu'il fallait essayer de le calmer, mais bon... C'était peine perdue, quoi ! Bon, je vous rappelle qu'il y a un mec qui essaie de vous tuer derrière la porte aussi ! Mais bon, Julia a tendance à légèrement oublier lorsqu'elle est en danger de mort ! Donc bon... On va pas trop se poser de questions, hein ! Ouais, super, c'est carrément génial ! Ouais, cool ! On a plus qu'à se noyer dans des flaques d'eau, maintenant ! Nickel ! Bon, bah c'est là où on aurait dû avoir le matériel de plongée, j'imagine ! Mais j'imagine que si j'avais pris le matériel de plongée, j'aurais pas réussi à fuir le barjot quand les cutéaux ont foiré, en fait ! Qu'est-ce qui signifie une seule chose ? Je suis là depuis trop longtemps ! Hé ! Est-ce que tout le monde va bien ? Merde ! Va falloir que j'y aille, c'est ça ? On doit s'assurer que tout le monde va bien ! Merde ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? T'as qu'à rester à côté de la radio, je vais les chercher ! Il doit y avoir une autre solution ! Je peux gérer ! J'ai bien merdé ! Je dois me rattraper ! Surtout, fais bien attention ! Ok ? Et c'est reparti ! Encore un mec qui va se prendre du gaz dans la figure ! En fait, à chaque fois, ils essayent de s'aider et à chaque fois, ça aggrave la situation, quoi ! Vu qu'ils sont tous en mode psychose les uns envers les autres ! On va jamais s'en sortir ! Ils sont tous pieds nus, ils ont de la chance qu'il n'y ait pas une petite vis rouillée à chaque fois qu'ils posent les pieds comme ça en sautant ! Ça doit faire bien mal ! Bon, là, on voit clairement qu'il y a la... Oh, bonjour ! J'ai envie d'y aller tout de suite, là ! La petite salle à droite, là ! Ah ! Eh bah, c'est un cul-de-sac ! On n'a pas le choix ! Le truc, c'est que les pirates, là, ils sont déjà tous morts, non ? Genre là, si Conrad voit des choses, c'est que dans sa tête ! Ah ! Il y a une vision, ici ! Quel joli tableau ! Alors, là, je vois pas le rapport avec notre histoire ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! A tous les officiers de terrain, nos missions de recherche et de récupération dans le secteur vont donner des résultats dépassant largement nos estimations. Si vous localisez la dépouille de l'un des personnes disparues dans la station d'épuration, utilisez des cercueils de petite taille. Le pauvre, il n'aurait quasiment rien de lui, je sais que c'est pas idéal, mais il aura droit d'être une raille en bonne et due forme et du respect qu'il mérite. En attendant, on doit se débrouiller avec les moyens du bord. Bon, ils ont trouvé un cadavre, seulement une partie apparemment. Ouais, on commence à s'y habituer, aux screamers, quand on ouvre la porte, il n'y a que ça dans ce jeu, de toute façon, donc bon. Je les ai vus, ouais. Ouais, je les ai vus. Ils étaient juste là. Et je savais que c'était impossible. Mais ils étaient là. Et ils m'ont regardé, regardé, noir dans les yeux. À travers moi. Avec leurs yeux. Avec leurs putains de grands yeux. Tu crois pas ? Non. Moi, je te crois pas. Arrête ça. Arrête de me regarder. Tes yeux sont trop... Non. Non ! Non, 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 non,lerde. Voilà ! Quelle bonne idée de lui avoir foncé dessus. Aller, on le fonge dessus. ça va être tendu parce que là c'est un v1 on a pas d'armes on a rien en fait qu'est ce qu'il fait mais non mais il est fou il y a de l'eau derrière ça je crois vraiment que c'est la meilleure chose à faire au secours c'est moi ou il y avait Julia derrière c'est le moment où il faut sauver la tête d'allumage sinon elle va se casser là on se souvient de la vision on va dire un poisson hors de l'eau oh mon dieu ça va être pire hop j'ai fait un tour autour de sa tête sans toucher la scie je sors de l'eau elle va l'électrocuter je crois attends j'y suis encore là porte il est tombé hein mais non il m'a chopé oh j'ai eu chaud j'ai failli rater celui-là j'ai failli rater celui-là aussi et petit suspense on a eu le petit suspense et les deux à enchaîner elle était pas facile et du coup Brad il est où là je crois que j'ai bien fait y rester allez on se part d'ici bah bon débarras hein j'ai envie de vous dire même si je sais pas du tout où a disparu Brad entre temps mais bon j'ai l'impression qu'on a quand même esquivé des morts assez euh assez catastrophique on s'est pris la mort la plus nulle de tous les temps dans les figures quoi avec la mort d'Alex là ah bah il est là genre ils nous l'ont fait réapparaître par magie quoi bah c'est fini enfin je comprends pas allez c'est parti moi j'imagine que oui hein vu qu'on l'a yes on a chopé la pièce du bateau parfait mais du coup je suis encore plus deg moi de la mort d'Alex quoi franchement on était à ça près de sauver tout le monde si je comprends bien parce que là voilà on a quitté le bateau on a quitté le bateau bah alors le bateau de sauvetage on l'aura jamais vu l'hélicoptère on l'aura jamais vu euh le couteau qu'on a ramassé il aura jamais servi à rien le masque à gaz il aura jamais servi à rien euh moi j'ai clairement l'impression qu'on a tenté de m'arnaquer sur le scénario je croyais qu'il était derrière moi j'en étais persuadé j'ai cru que je pouvais si je m'étais retourné j'aurais pu l'aider et si je m'étais pas arrêté Alex serait passé par la porte il l'aurait pas attrappé il l'aurait pas bah bien sûr imbécile oh bordel j'ai tout vu j'ai tout vu par le blanc j'ai vu Alex se faire tuer c'était mon grand frère j'ai toujours voulu lui ressembler vous savez j'ai toujours voulu lui demander lui demander pardon mais maintenant c'est trop tard mon frère est mort mon frère est mort c'est pas un frère il est mort je sais allez dire ça à Julia parce que moi j'ai rien à voir là dedans il est mort il est mort c'est ce que je vous dise voilà le jeu est fini bah écoutez je suis je pense que vous l'aurez compris je suis très très déçu de ce jeu là j'ai fait jusqu'au bout pour les gens qui voulaient voir le scénario qui voulaient peut-être se dire tout comme moi ah bah si ça se trouve c'est peut-être pas si terrible on sait jamais mais moi je suis particulièrement déçu genre lui c'est qui lui on sait même pas qui c'est lui voilà c'est terminé fin de partie du moins pour l'instant vous pouvez toujours retenter votre chance vous ferez peut-être mieux la prochaine fois impressionnant presque tout le monde a survécu bah merci mais bon oui presque oui presque oui je suppose que quand le rideau tombe soit on y est préparé soit on ne l'est pas tout est une question de choix n'est-ce pas des choix faits dans l'urgence dans la panique avec le coeur plutôt que la raison ou bien inversement des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir mais il y aura des conséquences il y a toujours des conséquences au revoir monsieur à très bientôt peut-être à Little Hope ou peut-être ailleurs mais nous nous reverrons ça ne fait aucun doute c'est inévitable oh bah vu la qualité du jeu c'est pas sûr encore Until Dawn était vraiment top c'était vraiment un jeu qui était super top Until Dawn mais alors là on est vraiment sur un truc qui a été fait mais à l'arrache le jeu a été fait à l'arrache quoi il y a rien pour sauver le jeu il y a absolument rien il y a pas le scénario il y a pas les personnages il y a l'ambiance visuelle ou les trucs qui sont censés faire peur il y a absolument rien pour sauver le jeu et c'est la première fois peut-être sur la chaîne que j'aurais fait un jeu que je considère mauvais finalement mais on peut pas savoir à l'avance à chaque fois oh il était pas mort lui genre il était pas mort il s'était pris un coup de couteau dans le ventre donc comme par magie ce truc envoie un SOS ça sent l'histoire de vaisseau fantôme ça va ? wow c'est quoi ces conneries ? bon bah du coup cette scène de fin ne servait absolument à rien écoutez tout comme cette expérience vidéoludique on se retrouve en tout cas pour d'autres jeux un peu plus tard un peu plus sympathiques par la suite sur la chaîne écoutez pour ceux que ça a plu j'ai envie de vous dire bah tant mieux moi voilà j'ai testé le jeu je comptais jouer dans tous les cas mais bon bah finalement je suis pas spécialement emballé par ce que j'ai vécu en tous les cas bah merci d'avoir suivi et à une prochaine fois ciao tout le monde ah vous je